Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un sujet qui est assez mal compris, même dans le développement personnel et dans la psychologie de manière générale. C'est le thème des traumatismes et des traumas en général. Souvent il y a une mauvaise compréhension de ce terme qui fait que plusieurs personnes ne vont pas forcément comprendre que je parle de traumatisme dans leur cas, dans leur vie, où les personnes vont me dire « Oui, mais je n'ai pas vécu ci, ça, ça ou ça, j'ai eu une belle vie, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin, etc. » Donc je me dis que cette vidéo pourrait être intéressante pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est réellement un traumatisme et pourquoi on en a tous subi. Tout d'abord, on va commencer avec un petit peu d'étymologie. Traumatisme, ça vient du grec « traumaticos ». Trauma, ça signifie « blessure » et « ico », c'est un suffixe qui signifie un adjectif. Donc ça vient du mot « blessure ». En médecine générale, en médecine classique, un traumatisme, c'est une lésion qui a été causée par un élément extérieur, externe à la personne. Donc c'est toute blessure, qu'elle soit physique ou psychique. Et après, le terme « trauma » a été beaucoup utilisé en psychologie pour définir un dommage causé à la psyché après un événement psychologique violent. Donc c'est ces termes-là qui sont un petit peu flous puisque « violent », qu'est-ce que ça veut dire ? Un événement psychologique, qu'est-ce que ça peut être ? Donc c'est tout ça qu'on va définir dans cette vidéo ensemble. La définition que je préfère pour définir les traumatismes, c'est un événement qui n'a pas été digéré ou supporté, que ce soit par le corps ou par l'esprit. Ou une autre manière de le dire, c'est tout événement qui n'est pas résolu. Donc toute chose qui a un aspect de non terminé en nous. Un petit peu comme une plaie qui ne cicatrise jamais vraiment. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante parce que ça va vraiment nous aider à comprendre ce qu'est un trauma par la suite. Donc je vais t'expliquer comment se structure un traumatisme selon moi. Là, je ne me base pas forcément sur des travaux, sur une connaissance psychologique précise d'un penseur particulier. mais je vais faire le lien entre ma manière de décrire les choses et l'ayurvéda et aussi d'autres sciences ancestrales pour que tu vois un peu comment ça se manifeste dans ta vie de tous les jours. Donc qu'est-ce qui crée un traumatisme ? Un traumatisme, il y a trois éléments selon moi. Il y a un élément extérieur, il y a l'individu et il y a la réparation. Donc la régénération, le temps d'intégration qui peut venir après le traumatisme. On pourrait définir un traumatisme différemment mais c'est la manière que j'ai choisi et que je trouve la plus simple à comprendre pour décrire vraiment ce qui se passe au niveau de la psyché ou même du corps physique. Donc dans l'élément extérieur, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir l'intensité qui crée un traumatisme, il peut y avoir la nature et il peut encore y avoir la vitesse. Ça, c'est des facteurs qui vont entrer en cause dans l'élément extérieur. Donc par exemple, nous dans notre société actuelle, quand on parle de traumatisme, on se concentre essentiellement sur la nature du traumatisme. On va dire, oui mais moi je n'ai pas été traumatisé puisque je n'ai pas été violé, attaqué, maltraité, abusé, etc. Ça, c'est juste la nature. La nature d'un traumatisme, ça peut être aussi une phrase. L'ignorance, ça peut aussi être un traumatisme. Et ce qui va compter, c'est tous les autres éléments. Donc on a dit l'individu et aussi l'après. Donc dans l'individu, on va avoir les facteurs suivants. Le terrain, tout d'abord. C'est-à-dire comment l'individu est fait. Est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il est faible ? Est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'il est âgé ? Est-ce qu'il est jeune ? Est-ce qu'il a une constitution vata-dominante ou kappa-dominante ? Et ses sensibilités. Donc peut-être qu'il est un petit peu faible au niveau du dos de manière générale. Ou peut-être qu'il a un système digestif sensible. Et ça, ça va jouer dans le traumatisme. Donc ensuite, la force physique et mentale de l'individu va jouer. Et enfin, il y a aussi l'élément de surprise qui va jouer. Si la personne a l'habitude ou non, que ce soit au niveau physique, encore une fois psychologique, de vivre certaines choses. Puisqu'il faut savoir qu'en Ayurveda, qu'une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a tendance à fragiliser l'immunité. Elle va avoir tendance à fragiliser notamment Ojas, qui est cet élément, un élément subtil de kappa qui permet de nourrir le corps et notamment l'immunité pour protéger l'individu contre toute attaque extérieure. Et enfin, dernier élément qui est ce que j'appelle moi l'intégration, qui est, ok, on a eu un élément extérieur qui agit sur l'individu. Qu'est-ce que l'individu en fait ? Qu'est-ce qu'il a la capacité d'en faire ? Et ça, ça va être primordial parce qu'on va voir que parfois, on peut avoir un très très fort traumatisme avec une forte intensité, on a un individu très faible, donc il va être très sensible à cette force. Mais si la partie régénération-intégration est bien faite, le traumatisme peut être soigné très bien, voire même très facilement. Donc c'est vraiment ces trois éléments qui vont rentrer en jeu, selon moi. Et pour te montrer un peu qu'il n'y a pas que la nature et l'intensité de l'élément extérieur qui comptent, Hippocrate parle beaucoup dans ses écrits de la notion de force, la notion de force d'un aliment versus la force de l'individu. Il dit d'ailleurs que si l'aliment est plus fort que la personne, la personne va avoir tendance à tomber malade puisqu'elle ne pourra pas le digérer. Donc on va le conseiller à une personne faible, par exemple malade ou âgée, de manger des aliments soi-disant faibles. Ce qu'il entend par faible ou fort, c'est est-ce que l'aliment est trop difficile à digérer ou facile à assimiler pour la personne ? Donc c'est vraiment cette notion qui est présente. On voit bien que ce n'est pas juste l'aliment qui compte, ce n'est pas juste par exemple le lait qui est très incriminé parce que c'est un aliment lourd qui peut être difficile à digérer, c'est aussi la force de l'individu qui va compter. Et je me suis dit qu'un bon exemple pour t'expliquer ça, ce serait le sport. Ce matin je m'entraînais, je faisais du sport de la musculation au niveau du haut du corps et je me suis dit ça va être un super exemple puisque j'ai entendu une vidéo d'un kiné qui s'appelle Major Movement, c'est un français qui parle de plein plein de choses et il avait une vidéo très intéressante sur le fait de se pencher en avant parce qu'il y a une croyance qui dit qu'il ne faut surtout pas plier le dos comme ceci quand on se penche en avant, sinon c'est comme ça qu'on se fait mal ou qu'on se fait des hernies discales, ce genre de choses-là. Et ce qu'il explique dans cette vidéo c'est que de une on a des muscles dorsaux qui sont prévus pour faire ce mouvement d'enroulement et que s'ils sont musclés ça ne pose aucun problème de porter des charges parfois très lourdes de manière penchée comme ça en avant. Et il explique que ce qui compte c'est si la personne elle est entraînée à faire ce mouvement qu'elle a l'habitude de porter des poids de cette manière-là, elle ne va absolument pas se blesser en faisant ce mouvement. Par contre, quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui n'est pas musclé au niveau du dos a beaucoup plus de chances de se faire mal si un jour il déménage et qu'il prend une boîte un petit peu lourde en se penchant en avant et qu'il se redresse. Et ça n'a aucun rapport avec finalement la posture, on peut se dire oui un petit peu, mais ce n'est pas uniquement la posture qui va jouer, c'est la force de l'individu et est-ce qu'il a l'habitude de faire ce mouvement avec ce poids-là, avec cette intensité-là ? Donc ici, l'élément extérieur c'est le mouvement et le poids. Donc disons que j'utilise des haltères quand je fais du sport, je vais faire un certain mouvement. Est-ce que le mouvement c'est un mouvement auquel j'ai l'habitude ? Que je sais faire ? Que je connais bien ? Est-ce que mon corps sait faire ? A quelle vitesse je fais le mouvement ? A quelle amplitude ? Est-ce que je dépasse ma capacité ligamentaire ? Est-ce que je dépasse ma capacité musculaire ? Ensuite au niveau des haltères, je vais choisir un certain poids d'haltère. Est-ce que je ne choisis pas des haltères trop lourdes ? Donc là tout ça, ça va qualifier l'élément extérieur. Ensuite pour moi, donc l'individu. Comme je le disais, est-ce que j'ai l'habitude de faire ce mouvement ? Est-ce que je suis musclée ? Est-ce que j'ai la capacité musculaire de soulever ces poids ? Et est-ce que ce jour-là, j'ai le niveau d'énergie qui va me permettre de faire ce mouvement ? Parce qu'il y a des chances qu'un jour je suis totalement capable de le faire et un autre jour où je suis très fatiguée, que j'ai mal dormi ou que je suis en période menstruelle par exemple, j'ai une force qui est beaucoup plus faible et donc ce mouvement a beaucoup plus la chance de me blesser ou j'ai plus de chances de me blesser en faisant ce mouvement. Et ensuite le troisième élément que je t'ai mentionné tout à l'heure, qui est le temps d'intégration. Est-ce qu'après avoir fait beaucoup de sport, je prends un temps de repos ? Si en effet je me blesse pendant le mouvement parce que j'étais un peu fatiguée ce jour-là ou que j'ai fait un nouveau mouvement que je ne connais pas bien et que par exemple, même sans aller jusqu'à la blessure, j'ai des courbatures ou mon muscle qui a souffert pendant le mouvement, est-ce que je vais faire par exemple une rééducation ou que je vais me reposer, ou que je vais apporter suffisamment de soin à ce muscle ou à cette blessure pour qu'elle se remette facilement ? Par exemple par des massages, par des mouvements doux, par du yoga, etc. Donc tu vois que là on a les trois éléments. L'élément extérieur qui est le mouvement et les alters, ou le poids que je choisis. On a l'individu, moi et ma capacité, ma force ce jour-là, ma capacité musculaire, mon niveau d'énergie et encore le fait si j'ai l'habitude ou non de se faire ce mouvement. Et enfin, est-ce que je prends le temps ensuite d'intégrer, de réparer, de me reposer et de soigner les potentielles blessures qui ont été créées ? Donc tu vois bien que finalement l'élément extérieur, ce n'est qu'un petit facteur de tout ce qui peut créer un traumatisme. On peut prendre le même élément extérieur, mais quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de s'entraîner et qui va faire exactement les mêmes exercices que moi, il aura un plus grand risque de blessure parce qu'il n'a pas l'habitude et peut-être qu'il n'est pas aussi musclé et qu'il n'a pas développé cette capacité musculaire. Donc là, la blessure va survenir. Donc si je fais mon mouvement de manière trop intense ou trop rapide ou que je porte un poids trop lourd, j'ai une grande chance de créer un trauma, une blessure, tout simplement pour revenir à l'étymologie correcte de tout à l'heure. Venons-en à l'Ayurveda. Selon l'Ayurveda, on a un élément qui est indispensable à la santé, qu'elle soit psychique ou physique, c'est Agni. Agni, c'est le feu digestif d'une manière très large qu'on pourrait aussi appeler le métabolisme. Donc ça va représenter ton feu, tes enzymes digestives, mais ça va aussi représenter tes hormones, ta capacité à comprendre les choses, à analyser les situations et à intégrer ce qui t'arrive. Donc par exemple, quand tu vas vivre une expérience quelle qu'elle soit, tu vas avoir besoin de l'intégrer, de la digérer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, pour qu'elle fasse ensuite partie de toi. Là, quand je te parle, je te donne des informations que ton intellect va analyser et si tu veux que cette information te soit compréhensible et fasse partie de toi, il faut que ton Agni intellectuel, ton feu digestif de la tête on va dire, il fonctionne bien pour pouvoir transformer l'information que je te donne en une information que tu peux comprendre et assimiler et potentiellement retransmettre ensuite. Sauf que si ce feu, il est faible, par exemple, quand on va être malade ou pendant les changements de saison, il y a plein 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 de choses qui peuvent causer un faible feu digestif, un faible Agni de manière générale, les choses ne vont pas être donc transformées ou digérées. Et une substance qui est non digérée, en ayurvéda, ça s'appelle ama, ce qui signifie toxine ou quelque chose de digéré qu'à moitié ou pas digéré du tout. Donc ama, ces toxines, elles sont produites dès qu'il y a une mauvaise digestion d'un aliment, d'une pensée, d'un événement, d'une émotion. Donc ça peut être tous ces éléments-là, s'ils ne sont pas digérés, ils vont créer de l'ama. Si par exemple tu lis plein de livres sur l'ayurvéda ou sur le développement personnel mais que tu n'intègres rien, ça va créer de l'ama, ça va créer des toxines en toi, ton corps ne sait pas quoi en faire, il stocke cette information mais il n'arrive pas à la transformer. C'est pourquoi parfois quand tu vas avoir un déclic que quelqu'un va te donner une information en plus qui va te permettre de connecter les liens, faire des liens entre ce que tu sais, tu vas pouvoir avoir cette sensation de légèreté d'un coup de « Ah oui, en fait c'était ça ! » Ça veut dire que tu viens de transformer quelque chose qui était inutilisable par ton esprit ou par ton intellect en quelque chose qu'il peut comprendre et intégrer. Et c'est pareil au niveau physique, quand tu vas faire une détox, quand tu vas faire du sport, quand tu vas reprendre ton hygiène de vie en main, tu vas sentir potentiellement plus de légèreté dans ton corps puisque tout cet amas, ces toxines qui étaient stockées un petit peu partout dans ton corps vont progressivement être transformées et éliminées par ton corps. Donc un trauma va aussi dépendre de ton feu digestif, de ta capacité à le digérer. Donc on revient à l'élément individu dont je parlais tout à l'heure. Et je voulais te lire une citation de Vasant Ladd que j'ai découverte ce matin, pour tout te dire, et qui reflète très bien ce dont je voulais te parler aujourd'hui, donc c'était parfait. Il dit dans son livre « Si l'agnie cellulaire est faible, les pensées, sentiments et émotions ne sont pas assimilées et transformées. Des pensées, sentiments et émotions non transformées sont alors stockées dans l'espace intercellulaire du tissu conjonctif et deviennent le subconscient. Cette substance, non transformée dans le tissu conjonctif, peut aussi être décrite comme de l'amas mental. » Donc là, il a dit plusieurs choses. Il a dit, de l'une, la notion de transformation des événements, de la nourriture, etc. Il a parlé du subconscient, puisque tout ce qui va ne pas être digéré va être stocké quelque part où ça ne gêne pas, entre guillemets. Donc on ne va pas mettre des poubelles en plein milieu de ton salon, sinon tu vas être gêné par ça, ça va créer des odeurs, etc. Donc les toxines dans ton corps, elles sont stockées aux endroits les plus logiques et les plus isolés, pour ne pas que ça perturbe le fonctionnement général de ton corps. Donc tout ce qui va être stocké en toi va se retrouver la plupart du temps au niveau de la psychologique, dans ton subconscient. C'est pourquoi la plupart du temps, tu ne sais même pas quels sont les traumatismes qui t'habitent, si tu ne fais pas l'effort ou en tout cas le travail d'aller consciemment les rechercher. Je vais ensuite parler d'un élément qui me semble important quand on parle de traumatisme, c'est pourquoi est-ce que là on dit que la plupart des traumatismes sont créés pendant l'enfance ? Pourquoi tous ces psychologues nous ramènent tous à notre enfance ? Eh bien pour le coup, ils avaient plutôt bien compris cette notion, qui est que pendant l'enfance, l'individu est en pleine construction. Donc tout peut l'impacter. Il est hyper perméable, il est hyper mou selon l'Ayurveda, c'est sa qualité, il y a 20 paires de qualité en Ayurveda, et il y a la paire mou-solide. Et l'enfant qui est dominé par Kappa, tu imagines Kappa comme de la terre, comme de la boue un petit peu, c'est de la terre et de l'eau, donc quelque chose qui est très malléable. L'enfant donc est très malléable, ce qui fait qu'il va garder des marques très facilement de ce qui lui arrive. Mais sa grande capacité à l'enfant, c'est qu'il peut aussi très facilement remodeler ses marques et les soigner. Le souci, c'est quand ce n'est pas fait au moment ou très proche du trauma, ça va se solidifier avec le temps, puisque l'âge apporte de la qualité rigide. Je t'en reparlerai juste après. Donc un enfant, avant l'âge de 7 ans, il faut savoir qu'il n'a pas la capacité cognitive de raisonner ce qu'il ressent. Donc quand il vit des émotions, il est à fond dedans. Il n'a aucune capacité de relativiser ses émotions ou de se calmer tout seul. En fait, quand il vit des émotions fortes et qu'on lui dit « va te calmer », ce que son système intègre, c'est « je ne mérite pas d'être entouré de personne quand je vis cette émotion ». Donc souvent, cette émotion finit par être réprimée, comme la colère, comme la tristesse, la peur, l'anxiété, etc. C'est pourquoi en français, dans notre culture, on dit que l'âge de raison, c'est à peu près 7 ans. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on dit que c'est à partir de ce moment-là que la capacité cognitive à raisonner, à comprendre ses émotions et à les intellectualiser, va arriver dans la vie de l'individu. Donc là, il va pouvoir se dire, en effet, « oui, bon, la pomme, elle est tombée par terre, mais je vais la ramasser, tout va bien. » Mais un enfant qui n'a pas cette notion-là, il va se dire, « elle est tombée, c'est pour toujours, je ne la reverrai plus jamais ». Et donc, il vit son émotion, tout simplement. Il est en âge lunaire, il est l'âge des émotions, il vit l'émotion totalement. C'est à partir de 7-8 ans qu'il va pouvoir entrer en âge Mercure, qui est l'intellect, et qu'il va pouvoir raisonner sur ce qu'il ressent. Et puis, il y a la notion qu'un enfant, il n'a pas les mêmes capacités physiques et psychiques qu'un adulte, dans le sens où, si un adulte tombe d'un mètre de haut, bon, au pire, il peut peut-être se tordre la cheville, mais il ne va pas en mourir, clairement pas. Si un enfant de 1m20 tombe d'un mètre, c'est une autre histoire. Donc, ça va donner tout de suite des répercussions très très fortes. C'est pareil au niveau psychique. Si un adulte, tu lui dis, c'est complètement nul ce que tu fais, de toute façon, personne n'aimera. Alors, le problème, c'est que ça va sûrement réactiver des empreintes émotionnelles passées. Donc, il va potentiellement réagir fortement à ça. Mais la plupart des adultes, au pire, s'ils sont de bonne humeur, ils vont se dire, oui, il s'est levé du pied gauche celui-là, je ne sais pas ce qu'il a, moi, il est très bien, c'est très bien ce que j'ai fait. Ou il va avoir la capacité de se dire, ah ouais, en effet, là, je n'ai pas fait du bon travail, comment je peux l'améliorer ? Un enfant, si tu lui dis ça, il se dit, c'est tout ce que je savais faire, j'ai fait ce que j'ai pu, apparemment, ce n'est pas suffisant. Donc, pour lui, il y a cette notion de non résolu dont je parlais tout à l'heure, qui est que, qu'est-ce que je fais de cette information ? Je suis nul, et ce que j'ai fait, ça ne servira à personne. Il ne sait pas quoi en faire de cette information. Donc, lui, ce qu'il va vivre, c'est donc un traumatisme. C'est un événement qu'il n'a pas résolu, qu'il n'a pas digéré, qu'il n'a pas compris. Et si personne l'aide à intégrer cette information en lui expliquant, en lui parlant, en lui disant, ben voilà, ce que tu aurais pu faire à la place, ce que tu aurais pu changer, parce que si ça, ça et ça, si on le laisse tout seul, après lui avoir dit, tu es nul, ce que tu as fait ne sert à rien, il n'aura pas du tout la capacité d'intégrer ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a un facteur qui rentre en jeu, qui est le facteur intégration dans la triade du traumatisme. Et enfin, l'enfant, sa survie, littéral, physique, dépend des êtres qui l'entourent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire, au pire, j'irai chasser dans la forêt, ou au pire, j'irai cueillir des choses pour me nourrir si jamais je n'ai plus rien à manger. Un enfant, il n'a pas la capacité de faire ça, il n'en a même pas l'idée. Donc lui, il se dit, si je suis isolé, si les gens me rejettent, si on me fait dire que je ne vaux pas le coup, que je ne suis pas assez bien, et qu'on me met à l'écart pour ça, ma survie en dépend, donc je vais potentiellement en mourir. C'est pourquoi le besoin de contact, le besoin d'attention, le besoin d'amour, c'est un besoin physiologique de l'humain. On a tendance à l'oublier, mais c'est le cas, et c'est un des besoins qui crée le plus de traumatismes, parce qu'il est très très mal compris dans notre société. Donc le besoin d'attention, c'est un besoin physiologique, et j'insiste là-dessus, et c'est pourquoi les enfants sont particulièrement sensibles pendant leur enfance, puisque c'est un besoin qui est particulièrement exacerbé chez eux. Donc je t'ai parlé tout à l'heure du fait que l'enfant, il a cette qualité molle, cette qualité malléable, qui va ensuite se solidifier avec la vieillesse. L'enfance, je te disais, c'est la lune. La lune, elle a cette qualité molle, douce, changeante, qui peut être influencée. Et plus l'individu va prendre de l'âge, plus il va prendre du saturne. Et le saturne, c'est la rigidité, c'est la solidité, ce qui est sec. Il va prendre du vata en Ayurveda, en fait, si on veut. Et donc tu imagines, si tu as fait une marque dans de l'argile, par exemple, tu la laisses sécher, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être beaucoup plus difficile de la modifier une fois qu'elle sera sèche. C'est pourquoi les traumatismes vont être de plus en plus compliqués à soigner et à aborder au fur et à mesure que la personne prend en âge, puisqu'elle va avoir cette incapacité à remodeler, en fait, ce qui lui est arrivé. C'est pas impossible, puisqu'on a toujours cet élément haut en nous, cette qualité molle, même si elle est un peu moins présente avec l'âge. Mais ça va être plus compliqué. Donc si l'enfant, il est soutenu dans la période intégration de ses traumatismes, il va avoir la capacité de remodeler son argile intérieure, si on veut, sa psyché ou même son corps. Il va pouvoir se remodeler très facilement. L'enfant a une capacité de cicatrisation bien plus importante que l'adulte. Il va se soigner beaucoup plus rapidement. Et c'est pareil au niveau de la psyché, si on lui donne les moyens de le faire. L'adulte, il a plus la capacité indépendante de se réguler lui-même et de se soigner lui-même, mais il va gagner en rigidité. Donc ça va être plus difficile de remodeler les choses. Et donc plus ces traumatismes, ces traumas, ces empreintes émotionnelles se densifient, plus elles se rigidifient, plus elles vont se manifester au niveau du corps physique. Donc des traumas qui étaient à la base purement émotionnels ou intellectuels vont se transformer en troubles physiques dans le corps. Et on va se retrouver avec des problèmes de digestion, des problèmes de douleur, des problèmes de blocage dans le corps, des paralysies. Et en fait, quand on étudie un petit peu cette notion, on comprend que la grande majorité des pathologies physiques, des problèmes physiques, ont une origine psychique. Puisque manas se balade partout dans le corps. Manas, c'est l'esprit émotionnel, l'esprit des pensées. Ce n'est pas l'esprit analytique. C'est l'esprit vraiment qui ressent et qui capte les informations. Donc quand tu vis une émotion, c'est manas qui va la générer. Donc on dit qui son origine est dans le cœur, en Ayurveda. Mais manas circule partout dans le corps. Donc on va retrouver manas au niveau des jambes, on va retrouver manas au niveau des mains, au niveau du ventre. Et donc l'esprit se trouve partout. Il va donc pouvoir se manifester partout aussi. Jusqu'au bout de ton gros orteil. Puisque les canaux de l'esprit qu'on appelle mano-va-ha-jotas se baladent absolument partout. Et selon l'Ayurveda, la première cause de déséquilibre, c'est ce qu'on appelle une offense contre la sagesse ou en tout cas un crime contre la sagesse qu'on appelle prajnaparada en sanscrit. Et prajnaparada, c'est je sais que je devrais faire ça pour être en bonne santé. Ou mon corps, il sait ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Mais je ne le fais pas. Ça, c'est le crime contre la sagesse. Par exemple, quelqu'un m'avait dit ouais, mais je... Si par exemple quelqu'un se casse la voix parce qu'il a trop chanté, la cause, c'est qu'il a trop chanté. C'est pas... Il n'y a rien de psychique là-dedans. Il n'y a pas rien de psychologique. C'est vraiment juste qu'il a trop utilisé sa voix. Et là, on peut se dire oui, mais pourquoi il a trop chanté ? Pourquoi cette chanteuse, elle a forcé au-delà de sa capacité naturelle ? Donc là, on retombe finalement peut-être dans un schéma où elle se dit si je chante moins, je vais être moins appréciée, moins on va considérer que je ne suis pas professionnelle, etc. Donc je ne te dis pas d'aller chercher la raison psychologique à n'importe quel bobo que tu peux avoir. Mais quand tu as des déséquilibres qui reviennent dans le temps ou qui sont devenus chroniques, ça peut vraiment valoir le coup d'aller chercher dans une cause psychique. Donc en conclusion, les traumas font partie de notre vie. Ils sont inévitables. Donc si tu es parent ou que tu vas le devenir, ne t'inquiète pas par rapport aux traumatismes qui vont être générés chez ton enfant. Fais de ton mieux, bien sûr. Le fait que tu te renseignes sur la notion, c'est déjà un grand pas puisque ça te permet d'avoir conscience de ça. Il y a plein plein de conseils sur la parentalité bienveillante qui va limiter justement ce genre d'ignorance émotionnelle ou de maltraitance émotionnelle qui n'est pas volontaire. Donc je te conseille de t'enseigner là-dessus. Mais dans tous les cas, ton enfant, il va vivre des choses difficiles. Dans tous les cas, on va vivre des traumatismes parce que, que ce soit avec ses parents ou à l'école ou avec un enfant qu'il rencontre ou avec des animaux, peu importe, il va vivre des traumatismes dans sa vie. Ces traumatismes, ils laissent des marques que personnellement, j'aime appeler les empreintes émotionnelles. Donc tu m'as déjà entendu en parler beaucoup si tu suis un petit peu mes vidéos. Et ce qui compte, c'est la conscience et l'attention que tu leur portes et le soin que tu vas leur porter. Donc, on a tous des traumatismes, on a tous des empreintes émotionnelles. J'ai quelqu'un qui m'a demandé est-ce que j'ai un test pour savoir si j'ai des empreintes émotionnelles. Tu en as. C'est certain. de pouvoir le savoir en regardant qu'est-ce qui ne va pas chez moi, quels sont les schémas répétitifs que j'observe. J'ai fait un post sur Instagram pour que tu puisses voir un petit peu, gagner en conscience sur quels sont les traumatismes ou les empreintes émotionnelles que tu as. Je te le remettrai, je vais te l'afficher ici et j'essaierai de te le remettre en barre de description aussi pour que tu le retrouves facilement. Donc voilà, j'espère que cette notion est plus claire pour toi. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je suis ravie d'aborder ce sujet avec toi parce que c'est vraiment un sujet qui m'accompagne dans tous les jours dans mon travail et même dans ma vie personnelle. Bon, nous avons été coupés juste avant la fin, ma caméra n'avait plus de batterie. Donc je disais, n'hésite pas à me dire si cette structure en trois parties du traumatisme te parle, si tu l'as compris, si c'était clair pour toi. Si cette vidéo t'a aidé, t'a apporté, pense à lui mettre un pouce et à me mettre un petit commentaire. Ça peut être aussi simple qu'un cœur ou qu'un smiley, qu'un soleil, peu importe. Ça peut être très simple mais ça me soutient beaucoup et ça permet à plus de monde de cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et on se retrouve sur Instagram à Manon Isoropia. Je te remettrai le lien quelque part. N'oublie pas que si tu veux être guidé dans l'exploration de tes empreintes émotionnelles pour les soigner, pour apporter de la conscience et de l'attention dessus, je propose des séances en individuel qui sont vraiment centrées là-dessus et sur l'hygiène de vie ayurvédique. Je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...